Musique 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 皆さん, konnichiwa, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jojo's Bizarre Venture All-Star Battle et je vais vous montrer un peu le mode d'histoire de ce jeu qui retrace avec, bon, pas tout à fait fidèlement le manga parce qu'il y a certains combats qui ont été zappés, mais voilà, je viens à vous dire que si vous ne connaissez pas l'aventure et que vous voulez vous y mettre comme ça, il va y avoir du spoil dans cette dans cet épisode. On va commencer par ce qui est le plus classique, le premier Jojo, Jonathan Joestar, alors je sais pas si vous voulez d'autres toutes les toutes les parties, bah je crois peut-être... elles sont dures, elles sont pas simples les deux dernières surtout celles-ci, elles sont pas simples du tout, mais si vous voulez d'autres vidéos bah on va voir, on verra si c'est possible alors on va faire la première, on va commencer, on va commencer tranquille Ah, puis en plus je suis enrhumé parce que je crois que j'ai mes allergies qui me reprennent donc là vous voyez que j'ai fait il y avait mis deux secondes j'ai commencé, j'ai fini toutes les parties, donc vous pouvez jouer la partie normale, c'est-à-dire que vous jouez avec Jonathan Joestar, faites tous les combats possibles et ensuite vous inversez vous pouvez jouer les les opposants si on peut s'exprimer comme ça, on peut faire avec tous les... enfin c'est les mêmes combats c'est pas non plus, ça change pas grand grand histoire non plus donc on va commencer tranquillement je pense que ça va être petite vidéo merci donc... ah il n'a pas fini ok, donc tu as fini ah, Xeppeli, c'est une famille importante dans l'histoire du manga donc on va commencer tranquille on va faire avec ce qu'on va lui a coûté la vie ok, je vous laisse le temps de lire il a perdu tout ce qu'il possédait un noble anglais et donc il a eu la vachement chance il faut savoir que Dio et son... suite à un remboursement d'une dette le père de Jonathan adopte Dio Blando et finalement, ça va être la pire décision de sa vie parce que le mec, c'est un enfoiré du début à la fin du manga le jour où il débarque dans la maison il le fait chier, mais d'une force je ne peux même pas être... comment on peut être salaud à ce point c'est le personnage ah, allez allons-y donc vous voyez que là, on peut utiliser un effet de soutien moi je m'en suis... bah je m'en suis servi, oui, je l'avoue surtout pour les combats de... les fins de... les fins de partie parce que les combats sont... sont assez durs quand il s'agit de boss ou personnages comme ça donc moi je peux m'en dire parce que là, c'est tout simple, tout con je les ai déjà fait donc si vous avez vu la vidéo si vous voyez la vidéo sur la review faites JF3F review sur ce jeu eh ben, ça va pas changer grand chose on va juste voir... on va juste voir le nouveau... celui qui apprend à ce... le mentor de Jonathan c'est-à-dire Zegui le baron pourquoi j'ai pas joué depuis longtemps ? oh, on garde assez vite les réflexes on garde assez vite les réflexes c'est un peu comme la bicyclette ça s'oublie pas tiens, mange mon épée alors j'ai vu qu'il y avait... j'ai regardé le nouveau jeu Ice of Heaven qui va sortir et tout et ce qui m'inquiète c'est qu'il va ressembler un peu à Naruto c'est-à-dire il va perdre son côté... c'est ce qui fait son charme c'est ce qui fait... oh bah tiens, je vais le pire il va perdre son côté technique c'est-à-dire que vous avez appuyé sur un bouton je crois que c'est V-Carré où j'ai vu des vidéos dessus des vidéos que j'ai tenu qui en ont fait ça, ça m'inquiète un peu parce que c'est ça qui me plaît c'est la combinaison de... les quarts de cercle les trucs de genre c'est ça qui me plaît moi et j'ai pas envie qu'il perde son côté c'est ce côté-là ah, il me fait mal et... allez, on va essayer d'en finir rapidement s'il veut bien allez il suffit de me concentrer un peu voilà, est-ce que tu as senti mon super bras qui s'est allongé c'est un personnage important surtout les EPIs sont des... c'est une famille qui est très importante dans le manga on va essayer de faire autre chose ah bah non, ça veut pas tu sais qu'on se veut pas allez, on va en termine Tsukuma on a une vidéo on a déjà 5 minutes de vidéo je crois qu'il y a 3 combats là dans cette partie j'aime vraiment ce jeu ça fait longtemps que j'avais pas j'avais pas joué autant à... ouais, ton frère adoré est toujours en vie faut s'avouer que j'avais pas... ça fait longtemps que j'avais pas rincé un tel jeu de combat j'avais... c'est vrai qu'avant je jouais plutôt au Naruto mais quand j'ai découvert ce jeu j'ai... déjà parce que j'avais découvert... oui, on va au prochain épisode quand j'ai découvert ce... alors là on va jouer ZPI quand j'ai découvert ce manga bah j'ai tout de suite... quand on joue à ce jeu on est tout de suite... on devient accro si on est fan de la série moi j'ai découvert le manga assez récemment pour dire je crois il y a un mois ou deux et quand j'ai... quand j'ai vu le premier épisode bah j'ai tout de suite accroché j'ai pas eu besoin de vouloir... vouloir me dire... vouloir voir d'autres trucs c'était tellement... c'était tellement classe au début ça l'est toujours hein moi j'en suis toujours à la partie 3 parce que j'ai... j'ai pas trouvé les autres parties en streaming les 4... 4, 5, 6 et 7 et la 8 qui est toujours en cours alors on va attendre le chargement allez on y va la jauge adverse se remplit ok et là vous allez voir que quand vous tombez sur notre ami Jonathan il est... il est assez chaud à battre il a une bonne palette de coups ah c'est toujours des personnages haut en couleur comme je vous le disais dans la review c'est des... ils sont tellement... c'est tellement classe donc ça va lui je le joue assez facilement à la rigueur de l'autre ZPY de la partie 2 j'ai beaucoup... je le trouve moins... moins bon quoi que son... donc c'est vrai il est tranquille je l'attends parce que moi au début quand j'ai... quand j'ai commenté le jeu je me suis dit c'est un jeu de combat classique et là je me suis fait marrer la gueule c'était quelque chose ah qu'est-ce que c'est c'est vraiment bon il est vraiment super ce jeu ouh j'ai réussi à esquiver là voilà c'est ça ouh là non 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 ah j'ai eu la chance là alors on va faire sa... sa shot un peu sa projection et voilà donc là il lui apprend il lui apprend à se battre normalement c'est pas comme ça qu'il apprend il apprend je crois pas longtemps mais pas en se battant ce contenu normalement je suis là contre d'autres un personnage célèbre de l'histoire ah il faudrait que je change un peu parce que je suis en train de faire là mais... ah je me concentre un peu alors c'est un noble c'est un noble italien attend 2 secondes je chante ah quand vous êtes enrhumé et qu'en plus vous jouez tout c'est un peu plus compliqué ah il fait beaucoup il fait très mal du coup allez viens là et on va terminer ce combat en bouquet et on va terminer avec le combat on va terminer avec le boss de la partie tu voudras quelque chose de spécial oui oui tu pourras jamais oui c'est quelque chose quand même le duo faut se le taper donc voilà vous êtes récompensé toujours selon votre comme ça puis quand vous avez des missions secrètes des techniques à réaliser des compétences que je vais essayer de vous montrer parce que je les ai pas encore montré et pourtant la puissance du masque vous allez voir que là il va voir ça va beaucoup parler donc là il a fini son entraînement il est avec Speedwagon qui est un autre personnage important de la partie de la partie 2 aussi il arrive ok et voilà c'est que là vous allez voir il a été parvenu à soigner les blessures ces blessures en buvant le sang de tous les habitants de les villageois oui il s'est encore fait plaisir c'est dire s'il aime son prochain ce mec là la perfidien ah oui ok les cartes du haut non on va encore se battre on a encore un match à faire alors allons-y et même les petites phrases d'introduction quand il se parle un peu c'est exactement les mêmes phrases que dans le attends pourquoi ma vie elle va c'est quoi cette arnaque là ben je vais pas dire que je le maîtrise bien mais ça va être un peu plus compliqué parce que lui voilà ça va être un peu plus dur parce que Dio a beaucoup pendant longtemps ben je l'ai pas eu j'ai eu un peu plus un peu plus de mal avec lui mais après quand vous maîtrisez assez bien pour le final il est très bien il est très bien et c'est ce qui rend la spécifique que le personnage est excellent c'est qu'il est capable d'aspirer l'énergie de ses adversaires c'est un truc classique dans tous les jeux de combat il y a certains persos qui le font mais c'est toujours très bon donc voilà ça c'est les missions secrètes que vous devez réaliser pour enfin c'est pas c'est pas obligé mais ça vous rapporte des bonus des points ou d'autres combats ou des illustrations de personnages c'est toujours c'est toujours bon à prendre ah je l'aime pas je l'aime pas mais encore pour ceux qui le savent le buzz quand il est en la partie 3 est encore ouh j'ai eu la chance allez on va essayer de faire en fait c'est pas ce que je veux faire je veux faire autre chose c'est pas ce que je veux faire c'est le seul problème et il est en train de me faire mal voilà moi je le fais tomber comme ça alors la voix qui fait la voix japonaise de Zio est juste l'acteur qui le fait est juste excellent il est juste très bon j'aimerais savoir un peu j'ai pas regardé qui c'est mais c'est il représente parfaitement le côté le côté fou du personnage le côté négalomane si on peut appeler ça comme ça là on s'est donné à son château là où il a monsieur a gentiment ramené tous ses copains il veut dire qu'il est les potes avec des morts vivants ça reste à voir mon pote ça reste à voir voilà moi aussi je le fais après c'est pas avec lui on va essayer de reculer parce que je ne veux pas qu'il s'occupe de mon cas en fait c'est pas du tout j'ai beaucoup plus de mal en vidéo qu'à enchaîner les coups on va terminer avec son attaque spéciale ah j'ai pas réussi mais lui va me le faire ah oui bah voilà donc je vous laisse profiter de la superbe attaque finale bien joué voilà c'est ce que je voulais faire c'est ça que je voulais faire alors on a réussi mais là je vous le montre comment parce que on était mal parti ah bah c'est pas un niqué c'est quand même c'est quand même d'après ce que disait je sais plus le marchand parce que normalement Dio veut empoisonner le père de Jonathan pour essayer de récupérer sa fortune tu parles d'un truc mon gris qui l'a adopté et donc il rencontre un marchand chinois qui lui donne le poison et il le reconnait il dit il a trois il a trois qu'on appelle ça les oh les grains de beauté sur l'oreille il dit cet homme est fait pour faire de grandes choses faire de grandes choses et aussi des très grandes saletés donc on va continuer donc voilà là ils ont zappé le combat entre les chevaliers noirs pour ceux qui les fans de la série comme je vous l'ai dit cet épisode allait spoiler un peu enfin allait vous révéler de certaines choses oui il a le pouvoir aussi Dio de ramener les morts à la vie oui c'est encore un truc ok ok là vous connaissez le truc pour ceux qui le connaissent et pour ceux qui ne le connaissent pas le mieux c'est d'aller regarder l'animé c'est déjà de toute façon la partie 1 ne dure pas très longtemps ok la partie 1 ne fait pas beaucoup comme ça je crois qu'en animé elle dure 7 épisodes d'être cassé ah ben je dois recommencer non tu vas voir regarde alors ce qui est bien c'est que tous les enfin c'est les premiers Jojo les 3 premiers ils sont assez ils ont les mêmes quasiment ils se ressemblent beaucoup ils se font 1m95 je dirais donc Jo Taro qui était un japonais pour lui c'est déjà un géant chez lui quoi ah ah je vais essayer de se taper non alors c'est un très bon personnage enfin dans le jeu il est très bon pour se battre avec pour jouer avec il est un peu technique mais sinon ça va quoi oh là je suis bien content de l'avoir bien placé celui-là voilà oh là là voilà donc je m'excuserai un peu du commentaré mais il faut parfois se concentrer ce jeu est assez il ne faut pas se lancer d'un certainement voilà moi aussi j'ai des projectiles c'est génial je révise mon japonais en même temps tiens on apprend toujours des des petites citations alors du lé c'était un bon personnage pour commencer mais moi personnellement j'aime pas même dans l'animé je supporte pas son perso je supporte pas alors il y a toutes les expressions et surtout les fameux Muda Muda de son expression la plus favorite elle est dans le jeu et ça ils ont respecté au maximum même si on aimerait ils ont bâclé un peu certains combats elle est bien mon épée elle fait toujours les mêmes attaques alors j'espère que tu l'aimes parce que là on va en finir tout de suite il faut que je termine d'une façon pas ce que je veux faire du coup j'ai pas joué depuis un temps le jeu voilà regarde j'aurais pu terminer par une attaque fabuleuse mais voilà tu fais comme ça donc on va on va s'arrêter là ah oui si tu savais comme je le disais donc j'espère que ça vous aura plu elle fait déjà 18 minutes cette vidéo j'aurais pas cru qu'elle fasse à ce point là donc là on va vous révéler la fin si vous ne voulez pas la voir bah moi je arrêtez là une tête sans corps et toujours en vie là je cherche toutes les expressions avec la tête et tout genre là c'est Sous-titrage ST' 501 On dirait que quand il dit ça il a l'air un peu... ça lui provoque peut-être quelque chose parce qu'il a quand même vécu 7 ans avec lui, c'est quand même son frère adoptif. L'enfant aussi aura une importance dans la partie 2. On dirait que la partie 2, c'est le prochain Jojo. Je ne sais pas si je le ferai, mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu cette petite présentation du mode histoire. Je ne sais pas si j'en ferai d'autres, c'est assez long. Il faut dire que 4 combats ça m'a déjà pris 20 minutes à le faire. Et on va essayer de terminer cette vidéo au plus vite. En attendant je vous dis portez-vous bien les amis. Merci encore de l'avoir regardé. N'oubliez pas de lâcher un petit com, un petit pouce vert. Bref, le travail habituel. Et en attendant je vous dis à une prochaine fois les amis. Matane ! Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.